Chers amis des mots, bonjour, c'est Legna Flo, bienvenue sur la chaîne pour la première micro chronique. Avant de commencer cette première micro chronique sur le livre dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, j'aimerais vous dire un secret, en fait, je vous ai menti. Dans la dernière vidéo, j'ai présenté 5 ouvrages que j'allais lire. Évidemment, j'ai dit qu'ils aient partis d'un tout, que c'était 5 parmi d'autres dont on m'appelle à lire, mais j'avais quand même un tout petit peu envie de faire ça dans l'ordre. Et je me suis rappelée d'un livre qu'on m'a conseillé sur un groupe de lecture. Et puis, du coup, j'ai commandé Les Douceurs d'Adrien, de Céline Theus, qui m'a l'air tout doux, tout gentil, tout mignon, très court aussi. Et après toutes les lectures que j'ai faites, il n'y a pas si longtemps, pendant mes vacances d'hiver, j'ai eu envie de craquer et de me consacrer à ça. Donc, en fait, j'ai commencé ce livre et je me contredit complètement, parce qu'en plus, j'ai dit que je détestais lire deux livres en même temps. Donc, j'ai commencé ma bêta lecture du troisième tome de Caroline Blinot. Et puis, j'ai commencé ça, donc je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus quels sont mes principes, je ne sais plus. Je sais simplement que je me perds dans les gourmandises et dans la tendresse, parce que j'en avais besoin et que du coup, j'aurais du plaisir à vous faire cette prochaine chronique sur Les Douceurs d'Adrien, de Céline Theus. En attendant, je vous fais cette première chronique sur quelque chose d'un peu plus sombre. Je vais donc vous parler de « Être borderline, une vie au bord du gouffre ». Je suis tombée sur ce roman, par hasard ou par la force des cookies sur Facebook, sur la page des auteurs. Il y a deux auteurs, c'est Catherine S. Danmark et Michel Coumer, qui sont en fait deux amis d'enfance, qui se sont retrouvés 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, pour écrire ce bouquin. Au fil des différentes citations que Catherine mettait sur le groupe, je me suis rendue compte que ça correspondait beaucoup à quelque chose que je mettais dans mon roman à moi, sur cette maladie-là. Et donc, j'ai eu envie d'approcher ce roman et de voir sous quel angle il avait été choisi d'aborder la problématique, puisque je n'avais pas envie de faire des recherches scientifiques, très centrées sur les troubles, les effets dans le cerveau. Pourtant, j'adore ça, mais ce n'était pas sa l'idée, quoi. J'avais vraiment envie et besoin d'aller sur le sens du témoignage. Et donc, je me suis attardée sur ce livre, sur son résumé. J'ai trouvé que le résumé résumait absolument bien le livre et qu'il donnait très envie de lire ce roman. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un témoignage, donc ce n'est pas un roman fictif. Tout ce qui se passe là-dedans est vrai, analysé, mis de bout en bout, pour qu'on puisse comprendre l'histoire de Madame S. Danemark. C'est l'histoire, pour vraiment parler d'histoire, de Catherine, de l'enfance à ce jour, à travers, du coup, les yeux de son mamie d'enfance. Ils se sont perdus de vue à l'adolescence, se sont retrouvés 30 ans plus tard. Elle a été diagnostiquée borderline au fil du temps, par les différents psychiatres qui l'ont suivi. Et lui est devenu psychiatre. Donc, de par cette rencontre, on découvre sa vie, on découvre aussi les différentes étapes, les différentes rencontres qu'elle a dû affronter au début de sa vie, et affronter par la suite aussi des liens qu'elle a créés, des liens qui se sont défaits, etc. Et j'ai oublié de dire, du coup, que le livre a été édité aux éditions de L'Opportun, imprimé en Espagne, et sorti, du coup, dans ces éditions-là, en mai 2018. Donc, c'est un livre assez récent. Pour moi, avant de parler vraiment de la narration, je pourrais découper, en fait, le récit en trois parties. Il y a une première partie assez conséquente sur l'enfance, mais c'est une enfance décrite du point de vue de la maladie, alors que Catherine, à ce moment-là, ne sait pas qu'elle est atteinte du trouble de la personnalité borderline. C'est une enfance qu'on découvre floue, particulièrement au niveau de ce qui s'y est passé, au niveau de la chronologie aussi, il y a toujours des fils dans la narration qui sont un petit peu pas très clairs. On n'arrive pas à mettre vraiment des années sur les événements, dans l'ordre qui se déroule, il y a des choses qui se croisent. Mais si on garde ça à l'idée que ça fait partie de la maladie, en fait, c'est pas si dérangeant. Et puis, du coup, on aborde aussi ce chapitre de l'enfance d'une manière distanciée, c'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi on ne ressent pas spécialement d'empathie à ce moment-là, pourquoi on aurait mis plus de détails, par exemple, à ce moment-là, etc. C'est volontaire au sens de la maladie, si vous voulez. Pas volontaire, évidemment, Catherine n'a pas décidé de décrire son enfance d'une façon un peu froide et abstraite. C'est déjà les prémices de la maladie et du trouble aussi dépressif qu'elle a depuis vraiment très très longtemps. La deuxième partie, ce serait de son adolescence à ses 30 ans environ, qui est une partie vraiment très mouvementée, tant au niveau de son trouble qui se développe, qui se développe avec elle, avec son corps, etc., que justement de ses aventures sexuelles. Plus que des aventures, c'est vraiment l'exposition dans ce livre d'une addiction au sexe. Cette grosse partie-là, j'en parlerai un petit peu après, mais j'ai eu vraiment de la peine. C'était une partie très longue à lire, pas forcément très longue en quantité, bien que c'est quand même un certain pavé d'une certaine 500 et quelques pages. Donc, c'est quand même difficile de le lire d'un coup, de ce point de vue-là, pas comme un roman qu'on pourrait lire toute une journée ou comme ça. Du coup, cette partie adolescence jusqu'aux 30 ans, j'ai eu plus de peine à m'identifier parce qu'on est vraiment dans l'addiction sexuelle, dans la description de ses conquêtes, de ses différentes rencontres, mais d'un point de vue pas encore empathique, puisque l'empathie des borderline au départ est défaillante. Il faut apprendre à la développer, à considérer l'autre comme un autre, comme une personne à part entière, ce qui n'est pas le cas dans toute son enfance et dans toute son adolescence jusqu'à environ sa vingtaine d'années comme ça. Et puis, troisième partie, de 30 ans à ce jour, où là, elle a vraiment, déjà, elle a eu des thérapies, différentes aventures qui ont fait qu'elle a pris du recul sur elle, elle a analysé aussi son propre comportement, qui fait que, du coup, on sent de l'empathie, on sent le vécu, on sent l'analyse, et on peut mieux aborder sa personne et s'attacher à elle et trouver des choses qui nous parlent dans ce qu'elle veut partager avec nous. Donc, pour moi, il y a ces trois grosses parties narratives dans l'histoire même de Catherine, et puis, il y a la meilleure partie du roman, qui est à peu près, je dirais, aux deux tiers, où là, son amie lui propose de parler de son quotidien de borderline. Donc là, on entre en immersion dans quelque chose d'assez fou, mais étonnamment, moins fou, du coup, que son récit de vie, en tout cas, cette partie adolescence jusqu'à 30 ans. J'ai trouvé, en tout cas, moi, personnellement, des échos dans ce qu'elle racontait, dans sa sensation de vide, qui est un principe prédominant de ce trouble qu'on ne trouve pas forcément dans les autres maladies psychiques, dans le fait de ne pas pouvoir se lever, dans le fait de vivre les choses à fond, dans chaque chose du quotidien qu'elle décrit. C'est une partie assez courte par rapport au reste, mais j'ai trouvé de l'écho là-dedans, et je pense que c'est avec cette partie-là que j'ai le mieux accédé à son ressenti. C'est ça qui va nous permettre de toucher vraiment du bout des doigts ce que la personne est, ce qu'elle vit. Donc, plus que son récit de vie, c'est cette partie-là qui m'a vraiment marquée, et qui mérite, à mon sens, d'être lue, peut-être même avant, de lire tout le récit, parce que cette partie m'a permis de prendre du recul sur tout le récit d'avant. Et tout, tout, tout à la fin, Michel Coumer a rajouté une partie d'analyse sur les différents troubles qu'il a rencontrés et qu'on peut repérer dans le trouble de la personnalité borderline également, mais aussi d'autres maladies. Donc, je trouvais cette partie aussi assez intéressante. C'est une analyse plus clinique, plus globale, mais que j'ai bien aimée aussi. En termes de narration, globalement, j'ai trouvé que c'était fluide, bien écrit, bien proportionné, et bien qu'il y ait des moments de flou dans la narration, parce que la maladie veut ça et parce que le vécu est assez chaotique, plutôt bien découpé, plutôt bien choisi. Voilà, la lecture est agréable, il y a des anecdotes, il y a des moments aussi. Donc, c'est vraiment un format question-réponse, mais pas seulement du point de vue thérapeute-patient. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a la dimension de l'amitié qui s'évise là-dedans, avec leur premier souvenir d'enfance qui commence. Toujours, les questions sont bienveillantes. Il n'y a pas de... Il y a de l'interprétation psychanalytique, évidemment, puisque l'amie de Catherine est quand même psychiatre, donc il amène sa graine de psychiatre et son analyse de psychiatre, mais pas d'une façon purement théorique, c'est-à-dire qu'il a vraiment vulgarisé le langage psy pour en faire quelque chose de l'ordre du partage et avec elle et avec nous, du coup, pour rendre ça accessible. Donc, j'ai vraiment bien aimé le choix narratif. J'ai trouvé aussi le fait qu'il m'aide beaucoup d'éléments très sincères, bruts, mais retravaillés et puis concrets pour comprendre cette maladie du point de vue du témoignage et pas seulement du point de vue théorique. Donc, en fait, le récit question-réponse est quand même entrecoupé de différents encadrés. En fait, Michel Coumer a mis des encadrés en disant, par exemple, ici, on peut constater que c'est typique ou bien là, il ne s'agit pas de... Et ça permet vraiment de bien appréhender tout le contexte et de aussi beaucoup appréhender la réalité de cette maladie. Parce qu'en réalité, quand on lit juste le récit de vie de Catherine, on se dit mais c'est pas possible, c'est un film, les gens réels ne peuvent pas vivre ça. Et bien, donc oui, Michel Coumer rapporte cette dimension réaliste, analytique de la situation et faire comprendre aussi que les personnes borderline peuvent arriver à des situations aussi extrêmes parce que la maladie est comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que je pense que si Catherine avait fait uniquement son livre en nous racontant ça, soit ça aurait été adapté au cinéma, soit on aurait eu vraiment beaucoup de peine à s'identifier. Si Michel Coumer avait fait un livre uniquement théorique, du coup, je ne me serais pas, je pense, attardée dessus et je n'aurais pas spécialement eu de l'intérêt bien que cette maladie m'intrigue quand même. Ça aurait été purement théorique. Donc, de mélanger les deux, c'était un très bon choix et en termes narratifs, je trouvais vraiment très sympa. en termes d'ambiance et d'environnement, donc évidemment, on n'est pas dans un roman fictif. On a vraiment, comme je l'ai dit juste avant, cette partie où on sent qu'il n'y a pas d'empathie. En réalité, la personne, ce n'est pas qu'elle ne s'attache pas à l'autre, mais elle ne considère pas l'autre comme quelqu'un d'existant, avec sa propre existence. Donc, en fait, il y a toute une partie de lien qui n'existe pas. Elle n'imagine pas qu'elle peut blesser les gens, par exemple, s'il n'y avait pas effectivement ces petits rappels théoriques, etc., au début, qui sont un peu plus présents d'ailleurs au début qu'après, on pourrait facilement oublier qu'en fait, elle est déjà malade à ce moment-là et que du coup, ça l'empêche de créer du lien. Donc, il y a quand même en termes d'ambiance toute une partie de découpage où en fait, moi, j'ai eu de la peine à m'attacher à Catherine parce que, tout simplement, on ne vit pas ce qu'elle vit, on n'a pas vécu, on ne le vivra jamais sauf si la maladie nous tombe dessus. Mais grosso modo, cette ambiance assez étrange du début est très différente du passage adolescent jusqu'à la trentaine et est très différente aussi du passage à la fin. La narration et l'ambiance et le choix narratif compensent la forme un peu chaotique du récit qui empêche de s'immerger à certains moments dans l'histoire de Catherine. Évidemment, on ne peut pas parler de personnages dans ce roman puisque c'est des personnes réelles qu'elle rencontre, c'est une personne réelle, Michel Koumer est quelqu'un de réel. En revanche, c'est vrai que le fait que, justement, l'ambiance et l'environnement soient un peu altérés par cette maladie, un peu beaucoup même, fait que j'aurais, par exemple, de la peine, moi, à vous donner plus de deux ou trois noms. Disons, il y a Michel Koumer, il y a Catherine et puis il y a deux ou trois noms qui reviennent, des personnes qui ont eu plus d'importance que d'autres, notamment le fils de Catherine dont elle parle beaucoup. Au final, on s'accommode assez sur cette description des choses factuelles plutôt qu'émotionnelles puisque les différentes relations que Catherine a eues sont plus décrites d'une façon passage initiatique, passage de vie, etc. que comme un véritable lien, on parle de fusion à des moments donnés, évidemment, ça revient dans la partie finale du livre. On voit qu'elle décrit les choses avec beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus de recul sur elle-même, beaucoup plus de réflexion. Écoute, c'est beaucoup plus facile et c'est là qu'on commence vraiment à se dire que cette femme, en fait, elle est admirable. D'ailleurs, j'ai pu prendre contact avec Michel Koumer et Catherine S. Danmark sur Facebook à travers leur page où là, je leur ai partagé ma chronique écrite et en fait, m'ont apporté des précisions notamment sur le fait qu'ils aient découpé le récit en conquête parce que ça correspond en fait à différents aspects de la personnalité de Catherine. Je ne l'avais pas du tout saisi au moment où j'ai abordé le roman et de voir ça de cette façon-là, ça m'a permis aussi après coup de faire un genre d'introspection et de me dire « Ah ben voilà, ça avait du sens de faire ça comme ça. » J'adore d'ailleurs toujours échanger avec les auteurs parce que ça apporte une dimension supplémentaire au livre. Je n'ai pas trouvé les personnages hyper intéressants, valorisants. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, à part deux, trois comme ça, je vous ai dit, il n'y a pas de personnages entre guillemets qui sortent du lot vraiment. On sent qu'ils sont importants pour elles mais nous, ça ne nous change pas notre vie. Ce qui nous change la vie, ce qui m'a changé ma vie, c'est vraiment découvrir ce récit, son récit à elle, son vécu à elle. C'est elle qui fait tout le livre en fait, ce n'est pas pour rien. La fin n'est pas vraiment surprenante puisqu'en réalité c'est un témoignage, elle parle d'aujourd'hui, comment elle est. J'aurais par contre bien aimé qu'ils parlent un petit peu plus de leurs liens. Ils en parlent un petit peu de leur rencontre, de comment ils se sont retrouvés, ils en reparlent un tout petit peu à la fin mais j'aurais été curieuse parce qu'au final, Michel Koumer est quelqu'un de très important pour Catherine S. Danmark. C'est un peu celui, même si c'est lui qui l'interroge, qui fait l'analyse, c'est un peu celui qui a la moins grande place dans le récit. La fin est très ouverte en fait, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Donc comme toute bonne lectrice, j'ai envie de savoir la suite, j'aurais aimé savoir comment elle allait se débrouiller ensuite, quelles étaient ses perspectives. Bon, ils en parlent un petit peu mais je ne sais pas, qu'ils en parlent un petit peu plus d'aujourd'hui, de comment ça se passe. Peut-être que le quotidien aurait pu être partagé un petit peu plus là dans cette fin de récit. Du coup, voilà, pour moi, ce livre, il est à aborder si on veut vraiment comprendre cette maladie, qu'on ait des proches touchés, qu'on soit nous-mêmes touchés, qu'on soit simplement intéressés par la maladie et j'invite vraiment même des personnes qui travailleraient dans le médical avec cette maladie à aborder ce récit-là plutôt que juste se baser sur la théorie qu'on apprend à l'école ou parce que ça apporte vraiment une dimension personnelle à cette maladie. C'est une personne qu'il y a derrière cette maladie. Elle est atteinte du trouble de la personnalité borderline, mais ça reste, Catherine, ça reste une personne. surtout avec ce récit, on comprend l'importance que le vide a. C'est de là que tout part, en fait, de rien, du néant, de cette sensation de vide constante qui fait que la personne va se diriger vers des comportements extrêmes pour ne plus ressentir ce vide. Donc, c'est vraiment particulier et ça vaut la peine, même s'il y a d'autres maladies qui sont abordées dans ce récit, ça vaut la peine d'aborder ça de ce point de vue-là avec cette maladie-là. Rien que pour cette notion de vide et pour aussi saluer le courage de cette femme qui a traversé des choses absolument incroyables et qui, en allant mieux ou en tout cas en étant plus stable, a le premier réflexe, c'est de vouloir partager son histoire pour aider les personnes atteintes de cette maladie ou les proches ou des personnes qui ne peuvent pas accéder à la compréhension de cette maladie si elles n'accèdent pas à des récits comme celui-là. Donc voilà, ce livre a été vraiment important pour moi, bien que je n'ai dans mon entourage pas de personnes atteintes de ce trouble de la personnalité, que je n'en sois pas atteinte non plus, mais simplement en tant que passionnée on va dire des maladies psychiques, ça m'a permis de m'ouvrir et je pourrais être amenée à côtoyer des personnes qui sont atteintes de ce trouble-là et je suis très contente d'avoir du coup abordé la problématique sous cet angle-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de lire ce livre, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours tout dire en commentaire, si c'est le cas, dites-le moi aussi, comme ça, ça m'encourage à continuer et puis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo sur les douceurs d'Adrien, de Céline Theus, donc quelque chose de bien plus léger et ensuite, j'entamerai les cinq bouquins que je vous ai présentés à la dernière vidéo. En attendant, je mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude ou que vous puissiez consulter la page Facebook de Catherine S. Danemark et du docteur Michel Koumer. D'ici à ce qu'on puisse échanger sur cette vidéo ou sur ce livre, je vous dis à très bientôt et surtout, à bientôt entre nos lignes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501